C'est bouclé. Antoine Griezmann quitte le Barça et retrouve son ancien club, l'Atletico de Madrid. Et si je ne me trompe pas, Saul Niguez, lui, va à Chelsea. Dans les dernières secondes ! 23h59, je ne sais pas quoi. Sinon, il paraît qu'il ne pouvait pas y aller. Je ne comprends pas, il y a des négociations à la dernière seconde des dernières secondes. Bon oui, ça force un petit peu plus les intérêts de certains à négocier. Mais bref, on s'en fiche un peu de l'administratif. On va parler un petit peu de Griezmann qui retrouve son ancien club. Et l'autre vision qu'on peut avoir, Griezmann, qui quitte le Barça. Alors on va commencer avec le Griezmann qui rejoint son ancien club. Qui rejoint Simeone, celui qui l'a fait le mieux jouer. Celui avec qui il a été l'un des meilleurs du monde. Celui avec qui il a été le plus loin dans les compétitions. Et j'espère qu'on retrouvera un Griezmann digne de ce qu'on a pu voir avant. Même si l'Atletico reste un rival du Real Madrid. Ça me fait plaisir de voir Griezmann qui retourne à l'Atletico. Parce que franchement, c'était pas ça. On va pas se mentir, l'Atletico fait de bonnes affaires. Dernièrement, dans les dernières années, ils prennent un Joao Félix. A la base, parce qu'ils avaient perdu Griezmann. Donc avec le bénef de Griezmann, ils prennent Joao Félix. Ils ont eu Suarez du côté Barcelone. Ils vont reprendre Griezmann du côté Barcelone. En gardant Joao Félix et en ayant deux pôles. L'Atletico se met bien quand même. On va pas se mentir. Maintenant Griezmann, partir pour revenir. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que le Griezmann d'aujourd'hui et celui d'il y a trois ans, ça va être la même chose ? Moi je serais lui, je me raserais les cheveux déjà. Nouveau visage de retour à l'époque. Quand il était vraiment très chaud. Bref, je suis content pour lui. Au niveau du joueur et du potentiel qu'on pourrait voir. Je pense qu'on ne peut... S'il réussit pas avec l'Atletico, c'est que ça y est, il était plus digne d'être celui qu'on a connu. On met la parenthèse sur l'Atletico. On revient maintenant à Barcelone. A deux saisons d'échecs. Deux saisons qui se résument à un échec. Parce qu'il a quand même fait des choses, mais on le sentait pas épanoui. Alors on a essayé de comprendre plein de choses. Le problème, est-ce que c'était Messi ? Quand je dis Messi, c'est le système de jeu, ce que Messi impose sur un terrain, le football que ça oblige d'avoir. Tu peux pas être le porteur. C'est pas Messi, parce que Messi est méchant. Est-ce que c'était ça ? Bah, Messi est parti et on n'a pas vu un nouveau visage. Est-ce qu'il aurait fallu plus de temps ? Moi, je dis qu'il aurait fallu plus de caractère. Est-ce que Griezmann est un joueur qui se bat pour... Ou pourrait avoir le caractère qu'on attendait de lui au Barça ? Est-ce que le Barça n'est pas un trop grand club dans ce que le Barça veut produire ? Ou dans la manière de s'y acclimater ? Globalement, Griezmann, ça restera un échec au Barça. Malgré qu'il y a un ratio, il y a des buts, il y a des passes, il y a eu des buts importants, il y a eu des choses... Mais on reconnaissait pas le joueur à son plein potentiel et ça, c'est problématique. Maintenant, les amis, moi, ce que j'arrive pas à comprendre... Alors, il s'en va, il a pas été à son meilleur niveau, il touchait beaucoup d'argent... Mais le supporter du Barça, je pense que vous allez être beaucoup à me... Et là, vraiment, c'est en toute sincérité, il n'y a pas de moquerie dans ma démarche. On n'est pas tous les... Enfin, bref, il n'y a pas de moquerie du tout. Je veux juste savoir pourquoi vous êtes content sur le moment présent. Parce que là, tu perds Griezmann, qui reste Griezmann, même s'il est pas au meilleur de sa forme, même s'il demande beaucoup d'argent. Si tu perds Griezmann et que tu recrutes mieux, moi, je me dis, bon, ils sont contents parce que ça dépendait de ça pour ça. Si tu perdais Griezmann avant de prolonger Messie et que ça dépendait de ça, tu perds Griezmann, tu prolonges Messie. Je dis d'accord, mais là, tu perds Griezmann. Sur cette saison, tu prends Luc de Jong. C'est pas un nulos, Luc de Jong, c'est pas pour en dénigrer, mais Griezmann reste Griezmann. Et tu perds Griezmann, il s'en va, il disparaît. Et on est content d'avoir perdu un joueur sur une saison sans presque pas avoir gagné quelque chose d'autre, en fait, à sa place. Alors ceux qui vont me parler, niveau argent, bah tu le perds la saison prochaine pour recruter. Tu le perds au mercato prochain, tu le vends et avec l'argent, tu... Enfin voilà. Comme Varane, Ramos ont été fait avec le Real cette année, par exemple. Donc, il n'y a pas de joie à avoir, en fait, pour le moment. C'est quoi qui fait que tu es content ? Qui aurait cru que perdre Griezmann et faire venir Luc de Jong serait considéré comme une victoire pour un supporter du Barça ? J'arrive pas à comprendre. C'est comme quand le Real perd Garrett Bale. Je dis, ok, c'est bien, c'est vrai qu'il commençait à imposer un manque de sérieux qui se ressentait même extérieurement. C'était ça qui pouvait me déranger. Mais j'ai dit, je vois pas où on pourrait être fier et content de le perdre. C'est juste, on le perd, en fait. Non. Maintenant, on m'a évoqué, il n'y a pas longtemps, parce que moi aussi, ça m'énerve, ces trucs-là. Tout le monde, ouais, il s'en va et tout. Mais est-ce que ça change quelque chose, nous, pour nous ? Je parle pas pour l'argent du Real ou je sais pas quoi. Est-ce que pour nous, ça change quelque chose ? Est-ce que si cette année, rien n'est recruté, ça change rien qu'il parte cette année ou l'année prochaine, Garrett Bale ? Moi, si tu me dis, il s'en va et qu'on te ramène Riyad Mahrez derrière, à droite au Real Madrid... En fait, comment vous faire comprendre ce que je veux dire ? Le fait de l'éloigner et qu'il disparaisse ne fait rien gagner à côté, en fait. Pour le moment. Et si on me dit, c'est une question d'argent, maintenant on peut recruter et tout, bah alors tu le vends au Mercato prochain. Tu profites du joueur qu'il est sur cette année pour le vendre et quand tu le perds, tu le remplaces direct. Mais là, tu le perds, tu le remplaces pas. Donc tu ramènes le Luc de Jong, peut-être, d'accord, mais... Enfin, peut-être qu'il va nous surprendre tous, mais... C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Je vois des victoires super, machin, truc et tout. S'il s'en va et que derrière ça te génère quelque chose de bénéfique pour cette saison sur le terrain, d'accord, mais si on fait... Si on se la joue comptable et qu'on est content, ouais, il y a de l'argent et tout, ça va nous servir dans un an peut-être ? Ouais, mais en attendant ces un an là, bah... Quand même. Expliquez-moi bien dans les commentaires, s'il vous plaît. Et c'est pas du troll, c'est vraiment pour bien comprendre. Parce que j'avais la même logique avec Garret Bell, quand il est parti, ok, s'il s'en va, mais si c'est pour ne rien avoir en échange, bah je préfère un plus qu'un moins, en fait. Et quand le moins, c'est perdre Griezmann, malgré qu'il n'est pas à son niveau, malgré que ça reste Griezmann. Je préfère avoir un Griezmann, même si vous le mettez dans le banc une saison, que ne pas l'avoir, sans avoir quelque chose qui le remplace réellement et qui sera hyper bénéfique. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans cette grande joie de le perdre. C'est comme si, voilà, on me disait, voilà, ça y est, hasard s'en va, c'est bon, truc et tout, ouais, machin. Non, moi je ne vais pas dire ouais, s'il s'en va. Je veux que s'il s'en aille, on me ramène mieux, mais sinon, moi je le veux à chez moi et qu'on ne parle pas de finances. Parce que la finance, oui, quand elle va être utile, je vais être content, mais cette année-là, la finance, elle va servir à quoi ? Juste le moment maintenant jusqu'à la saison prochaine. Toi, quand tu vas regarder les matchs, on va te dire, ah c'est bon, heureusement, Griezmann est parti. Tu vois, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi je suis content pour le joueur, parce qu'en fin de compte, il aurait échoué au Barça. Et je pense que tactiquement, il a été forgé à avoir un football lié à l'Atletico, avec un coach qui peut-être lui faisait, lui donnait une confiance et un mental qui faisait naître chez Griezmann, un football dans lequel il se reconnaissait le mieux, alors qu'au Barça, il ne se sentait pas leader. Pas à cause du Barça, mais parce que quand tu arrives au Barça, on ne va pas dire, ah t'es leader, c'est bien. Non, impose-toi. Et la confiance, il l'a perdu, les premiers jours, on le voyait. J'y reviens, mais aujourd'hui, je pense que beaucoup vont mieux comprendre. On le voyait. Il ne se sentait pas chez lui. Il était sur le banc, un petit peu, truc, silence lui. Griezmann, c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui, quand il est en paix, ça se ressent et ça se ressent sur le terrain aussi. Le Barça était soit trop grand, et quand je dis trop grand, c'est pas le Barça, oui, l'Atletico peut battre le Barça un an, deux ans, trois ans, quatre ans sur le niveau actuel, mais c'est pas que les joueurs additionnaient le Barça. C'est la grandeur du club, de ce qu'ils représentent, de comment on traite un joueur, de comment on joue au football là-bas, de la manière de s'imposer, sur une saison, deux, trois, quatre saisons, une équipe peut être meilleure. Elle peut te battre plusieurs fois, elle peut être meilleure dans le championnat. Ça n'empêche pas que s'imposer dans un Barça restera différent que s'imposer pour moi dans un Atletico. Même si l'Atletico reste maintenant une grande équipe capable de jouer la C1 et d'affronter tout le monde. Mais c'est différent, c'est différent de s'imposer dans un club comme le Barça. C'est particulier. Ça demande certaines choses. Tu peux être très grand, mais si t'as pas ces choses-là, ça passe pas. Rappelez-vous bien de l'interview d'Henri dans la manière de comment il a réappris à jouer au football au Barça, qui était un autre Barça monumental, l'un des meilleurs de l'histoire, l'une des meilleures équipes même de l'histoire du football. Mais c'est pour dire quand même que ça n'empêche pas que pratiquer le football dans un club comme le Barça, c'est pas pareil. C'est différent. J'ai même envie de dire que c'est différent même que le Réal. Parce que le Réal, c'est un système qui n'est pas mis en place de manière... C'est comme ça, le Réal, ça peut jouer en contre-attaque, ça peut jouer en conservation, c'est un football. Le Barça, ils ont une psychologie à eux. Si tu n'adhères pas, tu ne t'imposes pas dans cette psychologie de football, il y a un truc qui ne va pas passer. Parce que le collectif adhère et toi, pour y adhérer, il faut des choses que soit tu possèdes, et si tu ne les possèdes pas, ça va se ressentir. Et si ça se ressent, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà, globalement, l'échec de Griezmann au Barça, mais c'est... Comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai dit qu'il va falloir vite penser peut-être à notre club. Et bien là, c'est parfait. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Le Mercato est terminé. Le Réal n'aura pas Mbappé. Mais à janvier, c'est proche. À partir de janvier, on va avoir des news. Comme quoi, ça y est, il s'est peut-être engagé au Réal, truc et tout. Ça va aller vite, mais bref. Tic-tac. Je vais vous embêter avec ça. Prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.